Les chroniques Happy Day, des histoires qui créent du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau Happy Day Tourisme, le rendez-vous avec les femmes et les hommes qui nous étonnent, celles et ceux qui butinent avec passion et avancent autrement. A chaque épisode, nous partagerons avec vous le parcours d'un de ces héros. Nous espérons que vous vous retrouverez dans leurs histoires ou qu'elles seront pour vous une source d'inspiration. Bonne écoute ! Depuis janvier 2020, Frédérique Azema est directrice commerciale et générale d'Iris Interactive, une agence de conseil en communication digitale basée en Haute-Loire. Pleinement épanouie dans sa vie professionnelle, elle nous parle de qualité de vie, d'innovation et de passion. Écouter le témoignage d'une femme déterminée, curieuse et portée par une volonté permanente d'évolution et de changement. Vivre en zone rurale, à l'écart des grandes métropoles et diriger une entreprise classée au top 5 national des concepteurs web, dont l'e-tourisme, ne sont pas des options incompatibles. C'est un choix de vie pour Frédérique. Le Puy-en-Velay, c'est une toute petite ville avec un très beau patrimoine. On est dans un environnement naturel qui est assez exceptionnel. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie de s'extraire de cette qualité de vie. Si Frédérique s'est ancrée dans le paysage de son enfance, c'est aussi parce que pour elle, c'est le pays de la chance. Je crois que si je suis restée en emploi, c'est surtout parce que j'ai eu des opportunités professionnelles qui m'ont challengée ici. À l'issue de ses études de biotechnologie, Frédérique explore un domaine totalement étranger, l'industrie. Premier pas dans le monde du marketing, où très vite, elle assure avec brio son rôle de commerciale. Plus tard, le choix d'une vie familiale plus sédentaire la rappelle à son port d'attache, où de nouveaux rebondissements vont lui ouvrir les portes du tourisme institutionnel. Après une première expérience en association, elle rejoint l'équipe du comité départemental de tourisme de la Haute-Loire. Là, toujours nourrie par cette même soif d'apprendre, elle bouscule un peu l'avenir. J'ai été agent de réservation. Ensuite, j'ai fait de la production de séjours package individuel. J'ai travaillé aussi sur la partie événementielle. Et puis, suite au départ d'un de mes collègues qui gérait toute la partie digitale, j'ai fait une proposition de reprendre ce poste-là, parce que j'aime la polyvalence, j'aime beaucoup les challenges. C'était un monde que je ne connaissais absolument pas, digital. Et là, je dirais que j'ai tout appris. Elle découvre un métier qui allie approche marketing, démarche commerciale et technologie, un monde en mouvement qui lui correspond. J'aime pas ce qui est routinier. Et là, pour le coup, dans le digital, tous les jours, il se passe un nouveau truc quand même. Tous les jours, on doit se réinventer. Tous les jours, on se pose la question, « Et si on sait ça ? Et si on a essayé ça ? » Tous les jours. Donc, c'est très plaisant. Consciente que ces compétences marketing peuvent s'appliquer dans tous les domaines, enrichie d'une connaissance approfondie du tourisme institutionnel, cette première incursion dans le digital la pousse à relever encore un nouveau défi. Le marketing, que ce soit pour des portes industrielles, pour du tourisme ou pour des sites web, l'approche est finalement toujours un peu la même. C'est penser aux usages, c'est penser aux clients, c'est penser et prendre du recul et de la hauteur pour adapter les produits. Donc, que ce soit n'importe quel secteur d'activité, finalement, ça marche. On comprend vite alors que de la maison du tourisme, à Iris Interactive, il n'y a plus qu'un saut. Frédéric choisit de le faire en 2013. J'avais envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau challenge. Et j'y suis allée. Voilà. J'ai sauté dans le vide. Parce que franchement, tu étais sûr de rien quand même. Même si je sais que je suis assez déterminée. La part de risque est alors partagée. Pour Frédéric Pacotte, fondateur d'Iris Interactive, cette rencontre doit leur permettre de conquérir une place sur le marché de l'e-tourisme. Le projet conjugue leurs ambitions. Iris Interactive était complètement méconnue sur ce secteur d'activité. Il y avait tout à créer. On a des confrères qui, à l'époque, étaient déjà au top. Et nous, on avait dit, on le sera aussi. Forte de l'esprit visionnaire de la direction, de l'expertise métier de Frédéric qui rassure les destinations et des compétences d'une équipe technique performante, l'agence innove et acquiert très vite une importante visibilité grâce au plugin e-tourisme. Le plugin WordPress e-tourisme permet l'interfaçage des données d'un système d'information touristique, n'importe lequel. Franchement, c'est ce qui nous a différenciés pendant de nombreuses aînes. C'est le début d'une relation très constructive avec le réseau Happy Daae, toujours enclin à soutenir des initiatives de progrès. On a clairement identifié que c'était plutôt sur Happy Daae qu'il fallait investir. Et aujourd'hui, dans les choix d'innovation que l'on fait, pour nous, c'est un référentiel. C'est vrai qu'on apprécie fortement de travailler sur des destinations qui ont choisi ce système d'information touristique. Aujourd'hui, Iris Interactive jouit d'une vraie notoriété auprès des destinations. Mutualiser ses compétences avec d'autres fournisseurs de services est désormais un véritable enjeu pour maintenir ce positionnement. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'intérêt à m'inscrire dans un développement qui est un peu en dehors de notre cœur de métier. Alors que je sais que j'ai un très bon partenaire dont c'est le cœur de métier et avec qui je peux m'associer pour répondre à un projet en particulier ou pour inventer un nouveau produit. En ce sens, Frédéric se réjouit des nouvelles perspectives qu'offre Rapidae Tourisme. L'évolution de la plateforme est importante pour nous puisque les fournisseurs de services vont pouvoir pleinement être acteurs au sein de la plateforme. On va pouvoir pleinement bénéficier à la fois d'interactions avec d'autres fournisseurs de services, d'interactions avec des destinations, avec des sociopros aussi. Donc c'est une mise en relation pour le business qui va être plus importante. C'est aussi pouvoir, je pense, bénéficier de l'intelligence collective finalement et des synergies qu'on va pouvoir mettre en œuvre entre fournisseurs de services pour monter de nouveaux projets, pour innover aussi. Dans ce contexte d'émulation, Frédéric se projette en permanence dans le futur. Elle semble toujours avoir un coup d'avance avec ses équipes. On est arrivé, je pense, au bout d'un modèle pour, en tout cas dans la communication digitale classique des destinations institutionnelles. L'objectif chez Iris, c'est qu'on ne s'endorme pas autour d'un modèle et qu'on anticipe les choses et qu'on fasse de nouvelles propositions pour accompagner ses destinations à se réinventer et être plus féroce. Sous-titrage Société Radio-Canada